C'est des ciments pour les travaux de fondation, donc ce sont des ciments de classe 42,5 qui a été transporté à partir de notre chambre, c'est à peu près une vingtaine d'automne, donc qui nous permettra de faire les travaux de fondation ainsi de suite du moulage des bris. C'est des ciments portelant 42,5 standard européen qui est conforme à notre marché. Ici bon si vous voyez ça c'est la confection des aciers pour les semelles qui sont en train d'être faits par le ferraire. Ici on a ce qu'on appelle l'entreposage des aciers. Ce sont des aciers qui sont composés de fer douze, de fer kif et de fer six. Ce sont des aciers qui seront exécutés pour la fondation. Ici comme vous le voyez c'est le début du chantier, donc nous avons du stockage de gravier, du gravier de classe 5,12 et du 12,25 conformément à notre CPT. C'est du sable, du 02 qui va être mélangé bien sûr avec le gravier ou bien au cas où ils vont faire le montier, ça sera avec du ciment, du ciment en 42 pour bien sûr faire le mélange, pour avoir le béton conformément à ce qui stipule notre marché. Donc nous avons amené tous ces trucs là pour confectionner aussi bien les briques pleines et l'exécution des fondations. Donc vous voyez ici ce sont les chaises qui sont faits tous les quatre coins pour pouvoir implanter et délimiter notre espace d'exécution. Ainsi l'entrepreneur a commencé à faire des fouilles. Donc les fouilles, ce que vous voyez, ce que vous voyez sur tout ce village, donc si vous regardez, c'est à peu près 70% des fouilles ont été exécutées. Actuellement, ils sont en train de faire le ferraillage et dès que le ferraillage est fini, ils vont entamer les travaux d'exécution de la fondation. Donc c'est ainsi qu'on a commencé le chantier avec un rythme qui est assez raisonnable et souhaitons qu'on accélère pour pouvoir faire les travaux dans les règles de l'art et dans le meilleur délai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501